Bonjour à toutes et à tous, nous nous accueillons en ce jour un illustre passager à bord du vol du Sankofa. Il a été listé par Amadou Kuroma parmi les grands maîtres chasseurs de l'histoire, au côté d'Alexandre le Grand et de Ramsès II et ceci dans son roman en attendant le vote des espérences. Ses premiers pas ont été qualifiés de pas de géant par Dimru Damsirnian, historien africain du Rhône, alors que Raphaël Chauvency, lui, a remporté le prix spécial du jury de l'interculturalité pour son travail sur la vie de ce passager. S'il vous plaît, faites de la place pour accueillir sa majesté. Mansa Sundiata Keïta, le million du Mandel. Éphémérite africaine, pas mon papa. Né le 20 août 1190 à Niani, aujourd'hui dans la préfecture de Mandiana, région de Cancan en Guinée et baptisé à sa naissance Marie Diata Konate, il est le fils du roi Narimagan Konate, roi du Mandeng et de sa deuxième épouse Sogolon Kondé. A la mort de son père en 1218, son frère aîné, Dankaran Toumani, prend le pouvoir contre la volonté du roi défunt. Sa haine et celle de sa mère contre Sundiata va le forcer, lui, sa mère et ses sœurs, à l'exil au royaume de Mema. Mais Dankaran Toumani est un roi faible qui s'enfuit vers Kisidougou lorsque Soumaoro Kante, roi du Soso voisin, attaque le royaume du Mandeng et massacre 11 des frères de Sundiata Keïta. C'est dans ces conditions que les habitants du Mandeng vont chercher Sundiata dans son exil et lui demandent de prendre son héritage. Son nom Keïta viendrait de cet épisode et serait une déformation de Kienta, qui signifie littéralement « Prends ton héritage ». Profitant un jour d'une révolte de Mandeng contre le souverain du Soso, Sundiata rassemble les forces de différents petits royaumes en lutte contre le Soso et réussit à vaincre l'armée de Soumaoro Kante en 1235 lors de la fameuse bataille de Kirila. Désormais souverain, Sundiata Keïta réunit tous les royaumes pour constituer l'empire du Mali. Il est proclamé Mansa, le roi des rois, sous le nom de Mari Diata Ier. Et il établit sa capitale à Niani, sa ville natale. Fin stratégie géopolitique, Sundiata s'empare vers 1240, le combi salé, capitale du Ghana, et envoie ses lieutenants conquérir le bambou. Il prend alors le titre d'empereur. Il met en place une organisation politique et administrative moderne, les chefs de ses armées étant installés comme gouverneurs de province. Sur le plan économique, il développe le commerce, l'exploitation des mines d'or, de cuivre et de sel gemme et introduit d'ailleurs des cultures nouvelles comme le cotonier. Bref, il a de quoi assurer, un siècle et demi durant, la prospérité et la suprématie de son immense empire. Sundiata Keïta meurt en 1255 en laissant un empire qui s'étend de l'Atlantique au Moyen Niger et de la forêt jusqu'au désert. Il laisse une image d'un roi guerrier, sage, tolérant au point de permettre la coexistence pacifique de l'islam et de l'animisme dans son empire. Et bien sûr, il laisse aussi la première déclaration des droits de l'homme, dite la charte du Mandène. Mon cliché africain du jour est un mot, c'est le mot controverse, qui revient très souvent, trop souvent, dès qu'il s'agit de l'histoire africaine sous prétexte qu'elle a été transmise par tradition orale. Voyons quelques exemples venus d'ailleurs. Lorsque le navigateur espagnol Francisco Pizarro, en 1532, a massacré 20 000 personnes de l'empire Inca pour s'emparer de leur réserve d'or pour le comte de l'Espagne, il aurait eu besoin d'exactement 180 hommes et 37 chevaux. Pas 200 hommes et pas 38 ou 39 ou 40 chevaux. 180 hommes et 37 chevaux. Autre exemple, les récits sur l'exexploit d'Attila, le chef de Haine, surnommé le fléau de Dieu. Il serait mort d'un saignement du nez durant sa nuit de noces. Et mieux encore, Alexandre le Grand, lui, il aurait marié 10 000 de ses soldats macédoniens à des femmes des royaumes qu'il a conquis. Le tout en une seule fois, dans une nuit géante de noces. Tout ça s'est exactement passé ainsi. Pas de controverses, pas de doutes, tout est bien documenté par tradition écrite. Chers passagers, pourquoi ai-je l'impression que ce mot de controverse est bien trop souvent utilisé pour disqualifier des pans entiers de l'histoire du continent ? Et bien je vous laisse me dire, réfléchir à vos propres clichés, réfléchir à vos controverses et à notre Afrique à tous. Et je vous dis merci, merci pour votre fidélité et bon week-end ! Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire sur Apple Store ou vos plateformes habituelles de contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada